Mardi 19 février et bienvenue sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Le journal, on démarre par vos prévisions météo avec encore quelques passages nuageux ce matin puis dans la journée. Mais c'est dans l'ensemble une belle journée en soleil qui s'annonce. Du soleil, du ciel bleu, pas de risque de précipitation et les températures toujours aussi douces. Quoiqu'en légère baisse aujourd'hui, 11 degrés à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr juste après ce journal. A la une, tout d'abord dans l'actualité nationale en France et dans la région. Aujourd'hui, partout, des centaines de manifestations sont prévues pour dénoncer l'antisémitisme après plusieurs actes et propos relevés ces derniers jours dans le pays. A Lille, notamment, un rassemblement est annoncé à 19h, place de la République. Dans les faits, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a eu 514 actes antisémites en 2018 contre 311 en 2017. Une véritable hausse donc que ressent aussi la communauté juive régionale. Ici, pas de violence physique, mais des propos ou des actes de vandalisme persistants, des inscriptions, des dégradations, pas toujours traités dans les médias, selon Guy Bensoussan, le président de la communauté juive de Lille, qui s'en explique au micro de Xavier Silly. A Lille, c'est relativement plus simple et moins, plus incolore et inodore que dans le reste de la France. Enfin, certaines communautés, notamment la région parisienne, Marseille, Aix-en-Provence ou des communautés juives très actives. On a la chance et la malchance, malheureusement, d'avoir des lieux cultuels qui sont relativement groupés, à savoir que la synagogue, c'est le centre communautaire, donc il n'y a pas de restaurant cachère, il n'y a pas d'épicerie cachère, il n'y a pas de lieu de culte très visible. Et une population juive également, qui n'est absolument pas visible à l'œil nu, vu de l'extérieur. L'extrême droite est toujours présente, mais elle agit à visage découvert. Quand on prend l'extrême gauche, la France insoumise, pour ne pas la citer, qui apporte le conflit israélo-palestinien à la communauté juive de France, elle agit à visage couvert, à savoir que l'islamo-gauchiste, ce n'est pas du tout une expression toute faite. Alors je parle bien d'islamo-gauchiste et non pas de religion musulmane, qui a toute sa place bien évidemment en France, qui représente alors cet islamo-gauchiste, une minorité de la population musulmane. Et moi je regrette, si vous voulez, la manifestation de demain, qu'on accepte, si vous voulez, le front de gauche, et qu'on refuse le front national. Si on accepte le front de gauche, on accepte le front national. Si on refuse le front national, on refuse le front de gauche. Parce que le front de gauche fait plus de tort à la communauté juive en France que le front national aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait ce rassemblement, qu'est-ce que vous attendez ? J'attends des millions de personnes. Malheureusement, elles ne seront pas là. Il doit y avoir vraiment un sursaut, mais ce sursaut doit être permanent. Ce n'est pas une fois de temps en temps, il y a eu Charlie Hebdo, bon, allez, il y a eu des millions de personnes dans la rue, et après terminé, on range nos caméras et on va voir ailleurs. Bon, et bien ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et tant que la population non juive et la population de ce pays ne l'a pas compris, et bien ça continuera. Les rassemblements donc prévus, je vous le disais, partout dans la région, en France également, mais ici à Lille, c'est à 19h, place de la République. Autre actualité aujourd'hui, la mobilisation aussi des Gilets jaunes qui pèsent encore sur les commerces, notamment en Lillois depuis plusieurs semaines désormais. C'est en tout cas l'avis de certains professionnels à Lille, notamment rue Gambetta, à Oiseem, après trois mois de mobilisation, les Gilets jaunes ont encore défilé ce samedi. Et certains commerçants commencent à se lasser, car selon eux, ces mobilisations font fuir les clients le jour le plus important de la semaine sur le plan commercial le samedi. Résultat, une activité qui tourne au ralenti, un chiffre d'affaires en baisse. On écoute cette coiffeuse lilloise rue Gambetta. Jackie Gossignac au micro de Rémy Desremont. Il y a des Gilets jaunes qui me disent, mais on fait ça pour toi, pour les petites entreprises, mais si mon entreprise n'existe plus après, ça ne servira à rien. Si je ne peux plus travailler, de toute façon, si l'entreprise est fermée, ça ne sert à rien. Alors quelquefois, il y a des gens qui ouvrent la porte qui me disent, ferme ton salon, viens avec nous. Mais moi, si je ferme, l'argent ne rentre pas. Et si l'argent ne rentre pas, je ne peux pas payer mes factures. Si je ne paye pas une facture, je suis en cessation de paiement. Si je suis en cessation de paiement, nous allons y faire. Mais nous, on n'a pas l'air insolide et on ne peut pas se permettre comme ça de ne plus travailler. Une demi-journée par semaine, c'est absolument impossible. Les Gilets jaunes ont raison, mais cette façon de faire ne nous dessert pas du tout. Pour nous, ce n'est vraiment pas une bonne solution de bloquer tout comme ça tous les samedis. On espère vraiment que ça va s'arrêter rapidement. Le 1er janvier dernier, le ministère des Finances avait annoncé de nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale. Hier, Bercy a confirmé en envoyant un mail à 1 300 000 chefs d'entreprise, de TPE, de PME, pour les informer de cette nouvelle aide. Alors qu'en est-il ? Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Pour bien comprendre cette réforme, déjà, qu'est-ce que l'épargne salariale ? Certaines entreprises reversent à chacun de ces salariés une fois par an une prime représentant une partie de ses bénéfices, qu'on appelle participation, et une autre prime qu'on appelle intéressement et qui est, elle, liée à la performance de la société. Le salarié peut soit directement encaisser ses montants, soit les placer sur un plan d'épargne salariale. Des primes auxquelles les chefs d'entreprise doivent ajouter 20% de charges patronales, qu'on appelle aussi forfaits sociales. Par exemple, si une entreprise souhaite verser 1 000 euros à son salarié d'intéressement, elle doit donner en plus 200 euros pour l'État. Mais depuis le 1er janvier dernier, ce forfait social a été supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés sur l'intéressement. Pour les entreprises qui comptent, elles, moins de 50 salariés, ce pourcentage est bonnement supprimé sur l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale. Aujourd'hui, l'État estime que seuls 1 400 000 de ses salariés des PME et TPE bénéficient de ces dispositifs de partage de valeurs. L'objectif, passer la barre des 3 millions d'ici 2020. Merci Vincent pour ces explications. Pour terminer l'info en images aussi, c'est à Lille hier, la grande finale du concours du meilleur ouvrier de France 2019, catégorie fromager. Après les qualifications en octobre, il n'était plus que 10 hier pour l'épreuve magistrale. Chaque participant est venu avec ses fromages et devait présenter une œuvre sur le thème « Les formes et les couleurs ». Les candidats ont eu en fait un mois et demi pour préparer cette présentation avec 50 fromages différents à présenter, dont une moitié imposée par le jury et une moitié au libre choix du candidat. Parmi les dix finalistes, un seul nordiste, Jean-François Dubois de la fromagerie La Finarda à Arras. On écoute un membre du jury au micro de Vincent Vieillard. On va les juger sur leur travail, leur façon de travailler, de s'organiser, maîtriser les gestes professionnels, les règles d'hygiène qui sont obligatoires dans les métiers d'art alimentaire. Et puis, ils vont avoir à répondre pour l'œuvre qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui à un thème qui leur a été dévoilé un petit peu en amont, qui est pour le coup, sur cette session, le 26e concours, le thème de la forme et des couleurs. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. A suivre dans un instant vos prévisions météo. L'info continue sur Grand Lille TV.